bon on a été vous parce que je n'avais pas vu ça c'est tout à l'heure j'ai fait un live sur bob lichot et là bas les gens disaient que le judas a fait vidéo sur toi le vide a fait vidéo sur toi quand il a fini j'avais quelques trucs à faire j'ai fini ça je suis allé voir un peu ce que judas a pu dire sur moi bon connaissez vous connaissez vous merci Merci. Tu sais, Marcos, je vais te parler sans injure. Ah oui, oui, je vais te parler sans injure. On va l'écouter. On va l'écouter. Mais une malédiction justifiée, c'est pas l'individu qui se permet de venir dire une femme et son enfant. Tu as cet ingénie, elle est en France, tu n'es pas de sa famille, tu ne la connais pas. Et tu te permets de dire que cette femme doit avoir de la visibilité à sacrifier son garçon. Comme si la visibilité te permet de pouvoir avoir quelque chose dans la vie. Ok. D'abord, je vais te répondre. Tu sais, je t'ai toujours dit, quand les gens intelligents ou les gens qui sont allés à l'école parlent. Toi, Camille, Marcos, tu dois te taire parce que tu es juste un petit vagabond des rues qui s'est retrouvé par hasard sur les réseaux sociaux et qui a commencé à escroquer les gens dans les histoires de visa et autres. Et puis, comme ça, par la force des choses, Dieu merci, Facebook, les réseaux sociaux sont venus et ça t'a lancé un peu au-devant de la scène. Et tu commences maintenant à escroquer les gens de pays en pays. Si on t'a escroquerie, c'est à Abidjan seulement. Et tu as fait déjà deux fois la prison pour ça, pour escroquerie. Donc, je te dis que quand les gens qui ont été quelqu'un en Côte d'Ivoire sans escroquerie, quand ils parlent, tu dois te taire. Les gens qui ont de la matière grise, quand ils parlent, tu dois te taire. En fait, tu forces un peu dans les choses. Et comme aujourd'hui, nous sommes dans un système où même les médiocres et les nuls peuvent se permettre de dire qu'ils sont quelque chose. Il suffit seulement qu'il y ait un peu le million d'abonnés ou bien le demi-million d'abonnés. Il suffit ça. Il suffit qu'ils aient un peu ce genre d'engouement sur leurs pages. Et puis, allons-y. Ils peuvent se permettre de dire qu'ils sont quelque chose. Mais laisse-moi te dire. Lorsque tu dis que la Bible dit que quand on maudit quelqu'un, il faut que cela soit justifié. Laisse-moi te dire une chose. D'abord, ce que la Bible dit n'engage que ceux qui croient la Bible. Ça, ça fait un. Mais moi, je sais une chose. C'est que je suis certain, si malédition, on se servait de malédition, tous les présidents du monde que vous détestez, tous les hommes politiques que vous détestez, parce que pour une raison ou une autre, on a toujours des griefs contre les politiciens. Donc, eux tous allaient mourir. Ou eux tous, des malheurs allaient leur arriver. Mais je ne sais pas bien. Ça, ça fait un. Pour te dire que moi, je suis intellectuel. Donc, je connais ce qu'on appelle l'esprit du discernement. Je sens moi. Toi, tu parles pour réfléchir. Tu lis les choses sur le bec des gens, sur les lèvres des gens. Et puis, tu parles sans réfléchir. Parce que tu n'as pas toi-même ton mot à dire. Tu as dit encore quelque chose. Tu as dit encore quelque chose. Tu as dit que je l'accuse pour de la visibilité. Parce que je dis... Et puis, tu dis que comme si la visibilité apportait quelque chose. Makoso, si aujourd'hui, tu es assis dans une voiture, c'est à cause de la visibilité. Sinon, toi, dis-moi, quelle est ta profession? Tu vis de visibilité. Toi, Makoso, tu es la première personne sur cette... Ici là, nous tous, nous avons des possibilités. Moi, je suis diplômé. Ça veut dire que sans Facebook, je vis. Toi, tu n'as pas de boulot. Tu n'as pas de fonction. Tu n'as même pas de spécialité. Tu n'as rien. Donc, s'il y a quelqu'un qui est l'exemple même par parle. De la visibilité qu'il rapporte, c'est toi. Parce que c'est grâce à la visibilité. Que tu n'as même pas attendu que ta femme même soit enterrée. On n'a même pas encore fait l'autopsie de ta femme que tu es venu sur internet pour faire vidéo. Vous avez la même histoire. Mais, Makoso, tu oublies une chose. Lorsque les gens t'attaquaient alors que moi, j'étais en clash avec toi. Toi, bête, ingrat. C'est quoi que tu es maudit? Quand tu te dis que tu es maudit, tu crois que c'est un musulman? Tu es maudit. Tu es maudit et ce n'est pas moi qui te maudit. Tu es maudit depuis ta naissance, Makoso. Lorsque les gens... Ta caméra ici, c'est moi et mis ma poitrine. Des gens m'ont insulté pour toi. Pour ne pas que toi, on te traite de meurtrier. Et ce n'est pas parce que je n'avais pas de bon ordre. Moi, j'avais plus de docks que n'importe qui. J'avais plus de docks qui pouvaient t'accabler, qui pouvaient prouver que tu avais tué vraiment ta femme. Mais je me suis assis parce que je me suis dit, ce n'est pas le moment. Au contraire, j'ai dit, est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites? Et pourtant, tu sais, la preuve est dans l'argumentation. Tout à l'heure, tu as dit, est-ce que la visibilité nourrit son homme? Oui, Makoso. La visibilité nourrit son homme, sinon toi, tu n'allais pas monétiser ta page. La visibilité nourrit son homme, sinon toi, tu n'allais pas aller t'asseoir sur les chaînes de télévision qui vivent de visibilité. Sur la toile, le public, toutes les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire vivent de visibilité. Parce que quand ils ont la visibilité, c'est pourquoi ils créent les buzz. C'est à ce moment-là que les sponsors viennent pour proposer des publicités aux autres. Vous vivez des publicités. Vous vivez des visibilités. Ça sera être malhonnête de dire que toi, tu ne sais pas que la visibilité rapporte. Si toi, Makoso, si les gens ne te connaissaient pas, tu allais organiser tes conventions encore en France, qui allait venir? Quand tu fais les publicités sur ta page là-bas pour dire, j'ai convention ici en France tel jour, j'ai convention ici au Burkina Faso tel jour. C'est sur la visibilité ou alors tu ne comprends pas le français. Il faut qu'encore je t'apprenne à parler français. Non, je n'ai pas ce temps. Quand tu vas au Cameroun, tel jour je serai au Cameroun, ça sera dans tel coin, on va faire une convention là-bas. T'entends des trucs. C'est ce qu'on appelle la visibilité. Mais tu es bête. Je t'ai toujours dit, quand moi je prends la parole, ne parle pas. Parce que tu es un clown. Toi, tu es juste une amusure publique sur les réseaux sociaux. Je te vois comme un clown. Tu n'as pas de spécialité. Tu n'as rien d'un chrétien à plus fortes raisons de pasteur. Tu n'es rien, Makoso. Tu es juste un petit escroque qui se balade sur les réseaux sociaux en train d'escroquer les gens stupides. Et toujours comme Dieu le sait, comme tout le monde le sait, il y a toujours des gens stupides comme ça dans la société. Tu es bête. Et tu ne peux tourner qu'avec des gens bêtes. Tu es stupide. Et tu ne peux tourner qu'avec des gens stupides. Tu es quincre. Tu n'as aucun niveau, aucune connaissance, aucun diplôme, aucun certificat. Tu n'as rien dans la vie. Et tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit escroc qui se balade de page à page pour escroquer. C'est tout ce que tu es. On n'est pas la même chose. Je suis un responsable. Toi, tu n'es rien dans la société. Même pas dans ta famille. Dans ta famille même, tu n'es rien à plus forte raison dans la société. Mais on va continuer parce que je vais décrypter ta vidéo aujourd'hui. Je ne suis pas pressé. Je vais te prendre mot pour mot. Et puis elles te répondent. Une femme pleure. C'est neuf mois de souffrance. Et il y a des femmes qui... Quand tu dis une femme pleure, c'est neuf mois de souffrance. C'est comme ça que la mère de Tatiana pleurait. Parce que c'est elle qui a accouché son enfant. Et en ce moment, tu l'insultais. Ce n'est pas toi qui as accouché Tatiana. Toi, tu as baisé Tatiana. Tu ne l'as pas accouché. Celle qui a accouché Tatiana voulait savoir qui a tué son enfant. La cause de la mort de son enfant. Et toi, tu l'insultais sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui là, comme tu as la langue de vipère. Et c'est les sataniques qui ont la langue de vipère. La langue de vipère, elle est séparée comme ça. La langue de vipère. C'est la langue du lézard. La langue des malfaiteurs. C'est les gens bipolaires en un mot. Qui disent une chose et son contraire. Ce n'est pas à l'instant T. C'est juste quelques minutes, quelques heures, quelques semaines plus tard. Toi, tu as insulté. Même quand la femme est morte. La grand-mère. La grand-mère de tes enfants. Même quand elle est morte. La maman de ta femme. Quand elle est morte. Tu as sauté de joie. Tu as manifesté ta joie. Tu étais content. C'est toi qui viens dire aujourd'hui. Qu'on ne peut même pas clasher. Ne serait-ce que clasher. Une femme qui a perdu son enfant. Mais qu'as-tu fait de la mère de Tatiana. Ta femme. Quand sa mère pleurait. Vous voyez, vous les menteurs là. Vous oubliez un peu vite. Parce que vous venez vous faire les bons chics, bons gens sur les réseaux sociaux. Vous pensez avoir fait. Je vais te dire. Sur l'internet, peut-être qu'il y a beaucoup d'idios. Vous pouvez voir vos trucs là. Entre vous, les idiots, les imbéciles, les cancres. Mais quand tu arrives sur le terrain d'un intelligent. Fais très attention. Parce que moi, j'ai été démoli en quelques secondes. Je ne suis pas ton camarade. On n'a pas le même niveau de réflexion. On n'a pas la même intelligence. Tu es un sale, crasseux. Petit bout de taille. Tu es vilain. Tu es laid. Tu es hideux. Tu n'es rien dans la société. Tu n'as rien. Tu passes ton temps à mentir. Je ne vis pas comme toi. Je ne vis pas comme toi. Je suis très loin de vivre comme toi. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit, petit vagabond. Qui passe son temps à se frotter, à jouer les jambes, les personnalités. Sinon, tu n'es rien. La télévision et les réseaux sociaux donnent la valeur. Sinon, tu n'es rien. Ta vie n'est rien. Tu n'es que pourriture, misérable. C'est ton ou qui peut égaler quelqu'un. Ressentiel ou bien le fait que tu prennes tout le temps. Le temps de mentir, montrer des millions sur les réseaux sociaux du faux argent. L'argent que tu n'as jamais pris pour dépenser sur place. Ressentiel devant tes choses aux caméras. Tu te dis, j'ai 20 millions. Toujours, c'est les mêmes 20 millions qui ne changent jamais de montant. Et on ne prend jamais 1000 francs. Est-ce qu'il y a 1000 francs dedans pour dépenser ? Qu'on nourrit comme menteur. Tu crois qu'on est la même chose ? On va continuer. Un mec de commenter ? Ah oui. Il dit la vérité. C'est parce que... Donc non. Quand on m'a accusé d'avoir tué ma femme, on m'a dit la vérité. Puisque les mêmes personnes... Plus jeunes... C'est parce que je ne t'ai jamais dit la vérité. Moi, je ne savais que toi que tu avais tué ta femme. Tu veux qu'on revienne dessus ? Si tu veux qu'on revienne dessus, moi, je vais expliquer. Moi, j'ai dit... Je ne tue pas sur un cadavre. Je ne tue pas sur l'ambulance. Si cette femme-là, j'ai décidé de faire ça, j'ai une bonne raison. Je me suis tué depuis lors, depuis la mort de ta femme. Je me suis tué jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas argumenter pourquoi moi, je crois que toi, tu as tué ta femme. Maintenant, je vais t'expliquer aujourd'hui. Makoso, ta femme vient d'être opérée. Vous êtes quitté en France. Elle a eu un malaise. Tu as emmené ta femme à l'hôpital. Elle s'est fait opérer. Makoso, tu n'as pas dormi avec elle à la maison. La mère de tes enfants, pourquoi ? Tu es marié légalement d'après toi à une femme. Vous vous devez assistance, n'est-ce pas ? Vous devez vous supporter dans le mal et le pire. Dans le bonheur aussi. Vous devez vous supporter dans le malheur et le bonheur. Vous devez vous soutenir. La femme vient d'être opérée. Elle a mal. Elle est peut-être sous antibiotiques, mais elle a mal. Elle a besoin d'assistance. Elle a besoin de toi. Toi, tu n'as pas dormi à la maison là. Pourquoi ce jour-là ? Tu n'as pas dormi à la maison là-bas. Pourquoi ? Avec elle. Pour l'assister ce jour-là. D'après toi, ce sont tes enfants qui t'appellent. Parce que tu n'es pas à la maison. On t'appelle. Donc, elle était bien portante. Et on t'appelle de chez toi. On dit, viens. Tes deux filles sont en train de se battre. Et tu quittes ta garçonnière. D'après toi. Tu quittes ta garçonnière. Où tu passes plus de temps. Où tu dors. Où tu fais tout. Pour passer ton temps à baiser les filles. Tu quittes ta garçonnière. Et tu viens à la maison. Pendant que tu viens, tout le monde se porte bien. Tatiana va bien. Les enfants vont bien. Mais il y a une qui se lève, qui va dans la douche. Elle est fâchée. Tu vas la gronder. Tu dis, tu vas la frapper. Et tout cela. Au même moment que tu es en train de la gronder. C'est là que Tatiana tombe. C'est pas bizarre ça. Ça c'est pas bizarre ça. Il a fallu que ces palabres de tes enfants. Qui te ramènent à la maison. Pas parce que Tatiana est malade. Et puis on t'appelle pour te dire. Viens. Que maman ne va pas bien. Non ce n'est pas ça. Mais ce sont les enfants qui sont en train de se battre. Et c'est pour les enfants là que toi tu es venu. Et c'est quand tu es là maintenant. Que maintenant Tatiana. Elle tombe. Elle s'évalue. Pourquoi c'est à ce moment là qu'elle s'évalue. Pourquoi c'est à ce instant T. Et tu justifies. Je n'ai rien fait parce qu'il y a même parents. De Tatiana qui habitent à la maison. Dieu nous connaissons l'Afrique. Des gens que toi tu nourris. Que tu as nourris depuis toujours. Ils vont venir te dénoncer. Mais tu as poussé Tatiana. Parce que toi même tu as dit de ta bouche. Tu voulais frapper l'autre petite. Et Tatiana est venue. Pour te calmer. Tu l'as poussé. Une femme qui venait d'être opérée. Tu l'as coudée. Et elle s'est écoulée. De là tu as commencé à paniquer. Et tu l'as mené à l'hôpital. Et Tatiana n'est plus jamais revenu. Mais ça. Il n'y a pas de preuves. Puisque ce n'est pas comme si tu t'es mis sur elle. En train de lui donner des coups. Il ne peut pas avoir des blessures. Mais tu l'as coudée. Ce qui a provoqué le choc. Mais médicalement parlant. Personne. Aucun docteur au monde ne peut prouver cela. Aucun docteur au monde ne peut dire que. C'est parce que tu l'as poussée. Qu'elle est tombée. Au moins s'il y avait quelqu'un qui était courageux. Qui pouvait dire. Que non. Il y a eu une interrogation. Au moment où toi tu voulais taper ta fille. Et qu'elle est venue te dire. Non ne la fera pas. Et puis que tu l'as poussée. Là au moins ça allait permettre au docteur légiste. De comprendre que. Le choc peut créer cela. Mais personne n'a parlé de ça à l'hôpital là-bas. Et tu oublies que moi je savais que tu as donné plusieurs versions. Mais je me suis tué là-dessus. Pas parce que je me faisais passer pour ton complice. Mais parce que je me suis dit qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Je ne suis pas mauvais comme toi. Mais comme je le dis. Un pour un. Dents pour dents. Qui s'y franchit. Cette femme. Je vais lui donner ce qu'elle mérite. Toi je t'ai épargné. Parce que tu n'avais jamais fait quelque chose de pareil à quelqu'un d'autre. Si toi je t'avais déjà vu faire ça à quelqu'un d'autre. Ou mais faire ça à moi. Je n'allais jamais t'épargner. J'allais tellement crier fort. Rélever toutes les incohérences. Que toi même peut-être qu'aujourd'hui là où on parle. Tu allais en prison. Parce que tout le monde allait comprendre. Que tu as tué effectivement ta femme. Tu crois que tuer quelqu'un c'est des données du poisson. Tu crois que tuer quelqu'un c'est. Même une personne. Non en assistance en danger. Si tu as quelqu'un en danger. Puis tu ne l'as pas assisté. C'est tuer la personne. Tu es complice du meurtre. C'est ça aussi tuer quelqu'un. Comme tu ne comprends pas français. Le fait que cette femme. Elle était mal en point. Elle était chez toi. Et que toi tu dormais ailleurs. C'est non en assistance en personne en danger. Déjà. Ca c'est le premier crime. Devant ses parents. Et devant la société. Ca c'est le premier crime que tu as commis vis-à-vis de Tatiana. Parce que vous étiez légalement marié. Et vous vous êtes promis assistance. Et le deuxième crime. C'est que quand toi tu parlais frapper ta fille. Elle est venue te tenir. Et tu l'as bousculé. Et elle est tombée. Elle s'est écoulée. Mais tu as demandé à tout le monde. Je n'ai jamais parlé de ça. Sinon papa va aller en prison. Et que les enfants vont rester orphelin. Et bien il n'aura plus personne pour les surveiller. Tous les enfants sont tus. Sinon tu sais très bien ce qui s'est passé. Toi seul et les enfants là. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Mais je te dis. Dieu a son temps. Rien n'y presse. Ca va prendre le temps que ça va prendre. Peut-être qu'on sera très vieux. On aura notre bâton. Mais tôt ou tard la vérité se saura. Sinon tu sais ce que toi seul tu sais ce que tu as fait. Tatiana n'a pas été tué en sorcellerie. Pour dire que c'est sa maman qui l'a tué en sorcellerie. Tatiana n'a pas été empoisonné. Tatiana n'est pas morte sur le coup de. Comment dire genre. De coup de poing. Non. Tatiana est morte par négligence. Parce que tu l'as bousculé. Tu ne l'as pas fait express un accident. Mais tu l'as bousculé. C'est pourquoi Tatiana est morte. C'est pourquoi Tatiana est morte. C'est pourquoi les fils se sont ouverts. C'est pourquoi le sang est versé en elle. Le temps qu'on arrive à l'hôpital c'était trop tard. Tatiana ne pouvait plus vivre. Parce qu'ils n'ont pas le matériel adéquat pour tirer le sang en elle. Voilà comment Tatiana est morte. C'est pas parce que je me suis tué. Que tu appelles les beaux jours. Que tu vas croire que tu es innocent. Tu as tué Tatiana. Tu as tué Tatiana. Ma conscience je te le dis aujourd'hui. Et je suis en train de te donner la preuve. L'épreuve se trouve dans l'argumentation. Tu as tué Tatiana. Je me suis tué parce que je dis à Yaka Yaka. On ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà à terre. Mon éducation ne me permet pas. J'ai fait une exception. Elle va regarder ma première vidéo. Je dis. Pour ma part je fais une exception. Je suis prêt à dépasser toutes les limites. Pour ma part. Je vais jouer les crazy comme elle. Je vais jouer les immorales comme elle. Je vais jouer les sans coeur comme elle. Je suis prêt à casser le thermomètre pour elle. Toi tu devrais être la première personne à savoir qui moi je suis. Parce que tu as été la première personne ici à bénéficier de mes largesses. Tu as été le premier à bénéficier de ma largesses. Pendant que j'étais en clash violent avec toi. Elle je n'étais pas en clash avec elle. Pendant que Julien est mort. Toi j'étais en clash avec toi. Donc j'avais les bonnes raisons. Moi et Yaka Yaka on était en clash avec toi. Donc j'avais les bonnes raisons de continuer le clash. Rien ne m'intéressait de continuer le clash. Mais par éducation j'ai dit à Yaka Yaka. Hey champion. Nous on n'est pas là pour vivre de clash. Quelqu'un est mort on arrête le clash. Yaka Yaka dit ouais c'est vrai tu as raison. Et on a arrêté le clash. Et pourtant moi aussi j'avais les choses. Même quand toi même quand je t'appelais j'ai dit mais champion. Tu tremblais sur toi. Tu pensais pas que j'allais même t'appeler. J'ai dit champion qu'est-ce se passe. Tu avais peur même de me parler. Tu parlais parler à d'autres personnes. Mais moi tu avais peur de me parler. Parce que tu pensais que j'allais prendre ça pour te clasher. Parce que tu ne me connais pas. Ma parole c'est ma parole. Je n'ai pas deux paroles. Tu pensais que tu allais me dire des choses. Et puis moi j'ai passé. On était en clash. Et je te comprends. Pendant que même moi je donnais ma poitrine. Si les gens sont en train de te défendre. Toi même tu parlais mal de moi. A d'autres personnes. Ils ont cassé les papos. Ils ont mis le voice. J'ai écouté. Mais je n'ai rien dit. Pendant que moi j'étais en train de te défendre. Pendant qu'on incitait ma maman à cause de toi. Pendant qu'on incitait mes enfants. Ma femme. Un chose comme la mère de mes enfants. A cause de toi. Pendant ce temps là. Toi tu étais en inbox. Tu me critiquais. On a cassé les papos. On a joué le voice. J'ai écouté. Tout le monde pensait que j'allais sortir sur toi. Je ne suis pas sorti. Voilà ce que je suis. Voilà l'homme que je suis. J'ai une seule parole. Je n'ai pas deux. Je n'ai pas une langue de vipère. Quand je dis j'aime. J'aime. Quand je dis je n'aime pas. Je n'aime pas. Quand je dis je fais. Je fais. Quand je dis il ne fait pas. Il ne fait pas. J'avais juré. De ne jamais te mettre dans oncle. Quand tu es déjà à terre. Mais comme tu as la grande gueule maintenant. Je vais te dire. Viens nous expliquer. Parce que tes vidéos sont encore là. Viens nous expliquer. Quand on t'a appelé. Puis tu es parti à la maison là-bas. Tatiana n'était pas malade. On t'a appelé. Parce que les deux enfants étaient en bagarre. C'est pourquoi Tatiana t'a appelé. C'est Tatiana qui t'a appelé. Comment ça se fait que dès que tu viens. Tu as dit que tu as dit de ta propre bouche. Que tu partais frapper l'autre enfant. Et que Tatiana est venue t'empêcher. Mais tu n'as plus dit. Que tu l'as bousculé. Bizarrement que. Elle est venue t'empêcher. Et puis du coup tu réactes derrière toi. Elle est en train de s'écouler. Tu as caché l'autre partie. Tu as caché l'autre partie de la vérité. C'était un accident. Mais un accident mortel. Et on met les gens en prison pour un accident. Même quand ils n'ont pas fait spray. Tu ne voulais pas tuer Tatiana. Ce n'était pas ton intention. Mais tu l'as tué. Pas inadvertance. Tu es meurtrier. Et ça, ça devrait te peser sur la conscience. Et tu sais très bien. Je viens expliquer ce qui s'est passé ce jour là. Ça va passer les idiots ont fait. Plein d'idios ont fait vidéos sur toi. Et qui n'ont pas touché le point. Moi j'étais là puis il regarde et puis il sourit. Il n'y a personne sur internet qui a la pertinence que j'ai. Personne qui a le niveau d'études que moi. Il n'y a pas. Donc moi je regardais. Si aussi en ce moment moi je prenais ce dossier là. Toi tu ne t'en sentais pas. Tu allais devenir ridicule, misérable. Tu étais fini. Finalement tu as été retrouvé en prison. Et j'ai dit je ne tire pas sur l'ambulance. Et dès que moi il donne d'eau à quelque chose. Je donne d'eau. Moi j'avais donné d'eau à cette histoire. Et je t'avais fait face. J'ai dit je te soutiens. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Mais comme tu veux qu'on en parle. On va en parler. Comme tu veux qu'on en parle. Tu as tué effectivement ta femme. Et moi je te dis. Si tu veux. Convoque moi en barre en justice. Et puis moi je vais te prouver ça. Je te donne l'autorisation. Prends cette vidéo là. Moi dis toi tu as tué ta femme. Je n'ai pas dit on. C'est moi qui l'ai dit. On ne m'a pas raconté. Je prends seulement les dits. Et tes vidéos sont enregistrées. Tu as tué ta femme. Tu as me dit quoi ici. Makoso. Camille Makoso. Gilles Taïro-Messon dit tu as tué ta femme. C'est moi qui dis ça. Tu as tué ta femme. Comme toi tu dis que. Malédiction. Quand tu as fait quelque chose. Malédiction ça marche. Va toi aussi. Tu vas lui mettre ton diaba. Et puis tu vas lui mettre maudit. Puis c'est moi ils sont en train de te dire que tu as tué ta femme. Viens maintenant maudit aussi. Tu as tué ta femme. C'est moi qui dis ça. On va écouter. Ok. Ok. Camille Makoso ça me fait plaisir que tu répètes exactement les mêmes mots. Il faut être maudit pour ne pas avoir du respect pour le deuil de quelqu'un. C'est comme ça quand Tatiana. La maman de Tatiana est morte. Tu n'as pas eu du respect pour elle. Ça veut dire que tu es maudit. Donc tu reconnais que tu es maudit. Ça c'est déjà bien. La maman de Tatiana est morte. Tu dansais. Tu n'avais pas de respect pour la maman de ta femme. Ça veut dire que la grand mère de tous tes enfants. Il faut être maudit. Et tu es maudit. Et ça ça me fait plaisir. Puis après j'ai cru que tu ne comprenais pas certaines choses. Tu comprends. Tu n'es pas totalement bête. Ça va aller. On continue. Un respect pour la douleur d'une femme. Une femme est sacrée. On ne fait pas clash avec une femme. Une femme est sacrée. On ne fait pas clash avec une femme. Mais je te rappelle. Que avant que nous-mêmes on ne sache qu'on pouvait parler des vagin sur les réseaux sociaux. C'est toi qui a envoyé ces histoires de maudit. C'est toi qui a envoyé ces histoires de mercants de tout le monde ici sur ta page. C'est ce qui a donné courage à d'autres personnes. On dit ah donc c'est des choses qu'on peut dire aussi alors. Et tout le monde a commencé à dire ça. C'est toi Makoso. Juste quand les gens disaient mais comment est-ce que pasteur. Un pasteur peut prononcer ce genre de choses. Tu dis non hein. Faites la différence. Entre le pasteur que je suis et moi-même Makoso. Ma bouche n'est pas encore convertie. Moi-même je suis converti. Mon âme est convertie. Mais ma bouche n'est pas encore convertie. C'est toi qui nous appris ça. Les vidéos sont encore là. Tu es maudit. Ta bouche de vipère. Ta bouche de serpent. Ta langue de serpent. Tu prends ça pour berner les gens. Dire les choses quand ça t'arrange. Et dire autre chose quand ça ne t'arrange pas. Donc aujourd'hui tu sais que la femme est sacrée. Et pourtant c'est toi qui a passé tout ton temps à insulter les femmes ici. Tu as insulter les nières même de tes abonnés ici. Tu as insulter les nières de toutes les femmes ici. C'est toi qui est toujours en train de jouer dans l'entrejambe des femmes ici. Tu es toujours en train de jouer dans l'entrejambe des femmes ici. Parce que toi-même tu n'as rien connu. Parce que toi-même tu es maudit. Parce que toi-même tu n'as même pas connu l'ami Martinel. Parce que toi-même tu blâmes ta mère. Le fait qu'elle a fait fétichissement contre ton père. Parce qu'elle n'était pas aînée. Et cet amour te manque. Parce que toi-même tu n'as aucun respect pour les femmes. La façon dont ta mère avait été traitée. La façon dont ta mère a fait trop pitié. Qu'est-moi dans l'amour de ton père. C'est toi-même qui est venu le dire sur les réseaux sociaux. C'est pas moi. Tu n'as jamais accepté le fait que ta mère qu'est moins de l'amour de ton père. Et pour toi c'est une faiblesse que tu ne pourras jamais tolérer. La femme n'a jamais eu de l'importance pour toi. Même tes propres soeurs tu ne les respectes pas. Même tes propres soeurs tu ne les respectes pas. Parce que pour toi la femme tu ne l'as jamais considérée. Tu as toujours frappé Tatiana. Même dehors devant les cabines. Des gens m'ont appelé pour témoigner. Tu as toujours boxé Tatiana. Même tu l'as frappé en France. En France tu as frappé Tatiana. A cause de produits. Je suis au courant de tout. Mais à un certain moment donné j'ai préféré mes terres. Parce que je me suis dit à quoi ça sert. Je ne suis même pas de la famille de la fille. Mais pourtant je suis au courant de beaucoup de choses. Et toi tu as dit quoi ? On continue. Je suis toute une femme qui est à terre. Des gens politiques sont affaissés. Même quand les affaissés meurent. Ces personnes ont l'unité de reconnaître. Qu'est-ce 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 qu'est ? Ou bien son enfant. Disons un coup. Disons un mot son enfant. Elle pouvait accuser n'importe qui. Elle pouvait accuser n'importe qui. Surtout qu'elle ne vit pas avec vous. Mais elle est au courant que tu frappes toujours sa fille. Donc elle pouvait dire que c'est toi qui as tué sa fille. A raison ou à tort. Mais la mère est à terre. Tu ne pouvais pas clasher la mère. Jusqu'à elle te réjouit de la mort de la mère. Tu sais ce qui a tué cette femme ? Ta méchanceté, le fait qu'elle ait perdu son enfant. Et tu as été méchant encore envers elle. C'est ça qu'il y a la détresse à tuer cette femme. Tu as contribué à tuer cette femme. Et c'est toi qui viens de parler aujourd'hui. Non, une femme on ne la clashe pas. Une femme on ne fait pas ceci. Une femme on ne fait pas cela. Toi tu connais la femme. C'est quelle femme tu as une fois à respecter dans ta vie ? C'est pas toi qui est venue exposer. Sarah met ça ici. Pour dire qu'elle est big. Qu'elle est sèche. Une femme à qui tu as enlevé le caleçon. Pourtant. Qu'est-ce que tu n'as pas dit sur elle ? Pourtant. Cette fille a toujours nié avoir couché avec toi. Elle voulait cacher votre relation. Ce qui allait vous protéger tous les deux. Mais toi tu voulais te glorifier d'avoir couché avec elle. Tu voulais la démolir. Tu voulais l'exposer. Et tu as dit à tout le monde que tu as couché avec elle. Que tu lui as acheté ceci. Tu lui as acheté cela. Je ne parle pas des ondits. Je parle de toi-même ce que tu m'as dit en inbox. Sans compter ce que toi-même tu as dit dans tes vidéos. Je te parle de ce que tu m'as dit. Je ne parle pas de ce que les gens racontent. Et toi tu vas venir dis quoi ici ? Toi tu as du respect pour la femme ? Dis-moi quelle femme toi tu as une fois à respecter ? Ou bien parce que tu te sers de vue. Ça veut dire que tu te sers de... Oh ! Qu'en dirant-t-on ? Ça veut dire qu'il faut que je frappe à l'oeil. Il faut que je montre que j'aime les femmes. Les trucs quoi ? Ma conso tu es différent de ce que tu montres ? Ma conso toi tu es méchant foncérement méchant. Ma conso toi tu n'aimes aucune femme. Tu blâmes les femmes. Comme la façon dont tu continues de blâmer ta mère. Même si tu fais toujours semblant d'aimer ta mère. Ma conso tu souffles. Tu es malade. Moi je le sais. Je sais que tu es malade. Mais les africains ne font pas attention à beaucoup de choses. Sinon moi je sais que toi tu es malade. Tu sais ma conso si tu étais un peu intelligent. Si tu avais nécessaire un peu de matière grise. Tu allais comprendre quelque chose. On respecte les normes avec des gens qui savent ce que sont les normes. On respecte les règles lorsque ces gens ont la notion des règles. Tu ne peux parler du temps qu'avec des gens qui ont déjà vu le temps. Moi je n'ai pas de règles avec des gens qui n'ont pas de règles. J'ai dit tout à l'heure. Si tu vois que toi j'étais épargné. C'est parce que je ne t'avais jamais vu faire ça. Si moi j'avais eu la preuve. Que tu as fait comme cette femme là. Tu n'allais pas échapper. Tu n'allais jamais échapper. J'allais te faire ça propre ma conso. J'allais te crucifier même si t'as été morte. J'allais te crucifier. J'allais prouver au monde entier que tu as assassiné Natacha. C'était un homicide involontaire. Mais c'était quand même homicide. Tu l'as tué aussi. Même si tu n'as pas fait exprès. Mais tu l'as tué. Tu comprends ? Tu n'as pas fait exprès. C'était un accident. Tu l'as poussé. Ça s'est ouvert. Le sang a commencé à couler à l'intérieur. Arrivé à l'hôpital. Il n'y avait personne pour témoigner. Les gens disent que non. Le sang coule à quoi en intérieur ? Mais non pas. Parce que la clinique où tu l'as amené. C'est toi qui dit que tu as l'argent. Pourquoi tu ne l'as pas amené dans les grandes cliniques là où les gens ont tout ? Mais la clinique où tu l'as amené. Les gens n'ont même pas le matériel adéquat. Le temps était court. Ils n'ont même pas le matériel adéquat pour lui tirer le sang rapidement. Parce que c'est un tuyau. On aurait tout ce qu'on avait à faire. C'était juste d'ouvrir là où il était déjà déchiré. Ouvrir le tout. Mettre un tuyau. Et puis tirer le sang déjà qui coulait dedans. C'est tout ce qu'on avait à faire. Et Tatiana allait vivre aujourd'hui. C'était une question d'argent. Ce n'était pas une question de Dieu. Tatiana aurait pu être sauvée si tu avais l'argent. Il suffisait d'une bonne clinique. Et puis c'était tout. Si tu avais l'argent, tu emmenais Tatiana dans une bonne clinique. Là-bas en Côte d'Ivoire, ils ont leur mode spécial. Ça veut dire que tu donnes l'argent, on commence à soigner ton malade. Il y a des cliniques hyper équipées en Côte d'Ivoire où tu aurais pu amener rapidement. Tatiana et elle auraient pu être sauvées. D'abord, pour que ça se déchire de cette façon-là. Pour que ça se déchire après juste une petite bousculade. C'est qu'on l'a mal cousu. Si tu l'avais amener, si l'opération avait été faite dans un hôpital, un bon hôpital, mais tu allais voir que d'abord même, on n'allait pas la laisser le même jour. On allait la garder là-bas quelques jours d'abord. On allait la laisser là-bas. La première psychiatriation allait venir. Et c'est peut-être après la première psychiatriation qu'on allait la laisser partir à la maison. En ce moment-là, la plaine n'allait pas facilement s'ouvrir. Maintenant, tu l'as même dans les coins moins chers parce que tu n'avais pas d'argent. Et après, ça pour venir sur les réseaux sociaux pour montrer que tu as des millions, que tu as des milliards. On continue. Une femme qui paie son enfant. J'entends des gens qui disent, ah non, mais elle ou elle, mais pourquoi elle est aussi pressée de venir sur les réseaux sociaux ? Une femme qui a paie son enfant normalement ? Oui, mais normalement, oui, bien sûr. Si toi, tu ne t'aiderais pas dans ça, toi, tu pouvais dire quoi ? Tu as dit qu'elle est trop sortie vite alors que toi-même, tu as fait la même chose. Toi-même, tu as fait la même chose. Ta femme n'était pas encore enterrée que tu avais commencé déjà à danser. Un mois après. Elle est même, elle, pour elle, c'est deux jours après. Mais toi, au moins, un mois. Mais malade, pendant les un mois, les gens mettaient les directs. Chaque fois, sur ta page, les gens mettaient les directs sur ta page. Heureusement, ce n'est pas toi qui le faisais, donc on ne peut pas t'accuser. On va dire que c'est les administrateurs. Mais pendant les un mois de silence, tu faisais direct. Normalement, quand tu as un deuil qui t'a vraiment frappé, tu mets ta page sur ne pas publier. Quand tu as un deuil qui t'a frappé, quand on vient, on cherche ta page, on ne trouve pas. Pendant le temps de ton deuil, on cherche ta page, on ne trouve pas. Quand ton deuil finit, tu mets ta page sur publier. Et puis maintenant, les gens peuvent voir ta page. Voilà comment on vit un deuil. Parce que tu n'es plus dans les réseaux sociaux, donc tu fais disparaître ta page. Tu mets sur ne pas publier. Et puis, tu vis ton deuil. Et tu pleures avec ta famille, avec les siens. Tu pleures avec tes amis. Et tu te lamentes. Tout le monde cherche nouvelles. Tes proches, tes amis et autres peuvent donner nouvelles. Mais toi-même là, on ne sait pas comment te joindre même. Celui qui veut te joindre directement doit venir à la maison. Ton téléphone même ne doit pas être de ta mère. Ton téléphone même est de la mère de quelqu'un d'autre. Et comme aujourd'hui, dans nos téléphones, il y a tellement de secrets dedans. La meilleure solution, c'est de fermer ton téléphone. Et puis voilà. Personne ne peut te joindre. Qu'on appelle, ah, je ne peux pas joindre Bob Lee. Oui, on dit, il est en deuil. C'est pourquoi tu ne peux pas le joindre. Donc, à ce moment-ci, tu veux vraiment le voir. Il faut aller chez lui à la maison. Ou bien il y a un numéro de son frère. C'est là-dessus, tu peux le joindre. Ou bien le numéro de sa soeur. C'est là-dessus, tu peux le joindre. Voilà comment on fait un deuil. Voilà comment on fait un deuil. Mais tu n'as pas fait ça. Quand toi, tu dis, oh, est-ce que je suis le seul ? Mais je ne dois pas vivre. Mais les gens font choses et puis ils travaillent. Tu avais toutes les excuses. Comme si tu vivais le deuil avec les gens. Mais nous, on s'en fout. Ce n'est pas notre Tatiana. C'est toi, Tatiana. La mère de tes enfants. Donc, si tu veux même le même jour, tu peux faire live. Mais nous, ça nous permet de comprendre seulement qu'elle n'était rien pour toi. C'est tout ce que nous, on comprend. Quand ta femme meurt et puis juste un mois plus tard, tu es en train de danser, tu es en train de faire des lives. Nous comprenons jusqu'à quel point tu t'éviens à elle. C'est juste ce que nous avons compris. Et moi, j'avais compris ça. Et je t'ai trouvé que tu es vraiment un idiot. Une femme qui t'a donné autant d'enfants. Une femme avec qui tu as vécu tant. Une femme qui a pris des injures pour toi sur les réseaux sociaux. Elle meurt et tout ce qu'elle a eu, tout ce à quoi elle a eu droit, c'est juste un mois de pause. Juste un mois de pause. Sa vie ne s'est résumée qu'à ça. Un mois de pause. Ca fait pitié quoi. Tu as commencé à faire live, à commencer à rouler tes blindis là. Tes petits petits pieds là. Oui, ok. Les gens veulent me voir malheureux, mais je ne serai pas malheureux, je ne vais pas leur faire plaisir. Tout ça a des excuses pour justifier la bêtise. Nous on s'en fout. Que tu sois malheureux, que tu sois heureux, c'est ton problème. Que tu sois malheureux, que tu sois heureux, c'est ton problème. Mais nous comprenons simplement en tant qu'observateur, combien il te coûtait cher. En tout cas, il te coûtait tellement cher que sa valeur, sa cherté ne se limitait qu'à un mois. C'est largement tout ce qui est valable pour toi, dans ta vie, dans ta chaîne de vie. C'est tout ce qui est valable pour toi. Un mois. Et c'est là, cette chose-là, pas mal qui vient. Vous dites que non, elle pleure, elle pleure. La valeur de son fils. La cherté de son fils. C'est 48 heures. Juste 48 heures après, elle était en live. Et juste après ça, un jour plus tard encore, elle était en live. Voilà tout. Elle même n'avait pas une semaine même. La valeur de son fils ne tient même pas à une semaine. Elle avait des bijoux partout par l'autre. Donc, c'est normal que toi, tu supportes celle qui a exactement la même chose. Vous êtes sans coeur. Vous êtes des cupides. Des gens qui sont guidés par le gain facile, l'argent, le méta. Tout ce que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. C'est ce qui n'y a que ce qui vous intéresse. Mais regardez autour de vous les gens qui perdent vraiment leurs parents. Regardez autour de vous les gens qui perdent vraiment leurs parents. Comment ils se comportent ? Le deuil n'a pratiquement pas de faim. Le deuil n'a pas de faim. Les gens ne viennent pas se parvaner sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas tant de ça. On continue. Tu n'as pas fait de deuil les 40 jours. On l'a tous vu ici, c'est un mois. C'est un mois. Et puis, tu as commencé à danser sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas fait de deuil. Et pendant les un mois là, tu n'étais pas vraiment absent sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas fait vidéo, c'est vrai. En fait, tu n'es pas venu toi-même parler, c'est vrai. Mais tu n'étais pas absent. Ta page fonctionnait. Tout fonctionnait. On te voyait. Tu filmais pratiquement les gens qui venaient te saluer sur ta page. Comme si tu venais, tu devais exhiber ta souffrance. Une souffrance ne s'exhibe pas. Une douleur. On dit que les douleurs les plus fortes sont muettes. Une vraie douleur, elle est muette. Une vraie douleur, elle est muette. Une vraie douleur, on ne se parvanne pas avec elle. On ne la montre pas à tout le monde. Les gens montrent leur joie au monde entier. Quand tu as accouché un enfant, tu montres à tout le monde que tu as accouché un enfant. Mais quand ta femme t'a quitté, tu ne montres pas à tout le monde que ta femme t'a quitté. C'est les gens qui vont parler de ça. Parce que c'est une douleur. Elle est tellement forte que tu l'as vue, tu la vis seule. Quand tu as perdu un être très cher, ce n'est pas toi qui en parle. Ce sont des gens qui vont en parler. En ce moment-là, cette personne-là, vous ne pouvez pas joindre la personne. La personne traverse un moment qu'on ne peut même pas souhaiter à quelqu'un dans sa vie. La personne a perdu une personne très chère. C'est les gens qui vont parler. Parce que la douleur est muette. Tu ne peux pas parler toi-même. Tu ne sais même pas comment tu vas dire que tu as perdu quelqu'un. Tu ne peux pas. C'est tes proches qui vont dire aux gens. C'est tes proches qui vont aller faire une nécrologie pour dire que tu as perdu un parent. C'est quand les gens vont venir chez toi qu'ils vont te voir. Même pour te voir, ils vont te voir à terre, assis là-bas à terre, sur une natte ou bien à mettre le sol. Parce que tu ne pourras même pas leur parler. Tout ce que tu fais, as-tu dit ? C'est quand les gens vont voir, as-tu dit ? Le seul enfant que j'ai où il est parti, c'est là maintenant que tu pleures. Quand tu vas voir les gens, tu te souviens ? La fois dernière, j'étais chez toi avec lui. Tu as vu, non ? C'est là que tu parles. C'est là que tu pleures. Tu parles en pleurant. Mais sinon, tu ne passes pas ton temps au téléphone. Hey yo, tu vois. Ok, oui, oui, oui. Julien, tu vois, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, Julien. Oui. Tu vois, il faut suivre le live de ce soir. Parce que Julien, je l'ai perdu. Donc, je dois faire. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est qu'on nous dit ? Oui, Tatiana, qu'est-ce que c'est ? Moi, je peux lui donner 40 jours de deuil. Je lui ai donné 40 jours de deuil. C'est largement suffisant. Quelqu'un avec qui toi-même, tu dis avoir fait plein de 20 ans de vie. 20 ans de mariage. Tout ce que la personne mérite dans toi, ta chaîne de vie là. C'est 40 jours. 40 jours. C'est tout ce qu'elle mérite. Ça, c'est sa valeur, ça, de ta vie. Même un an, elle n'a pas eu droit. Elle a eu droit à 40 jours de deuil. D'après toi. Et pour toi, c'est trop suffisant. Tu en en fais assez. Je ne sais même pas ce que je fais en train de te parler. Est-ce que toi, tu peux comprendre ? Toi, tu es un idiot. Est-ce que tu peux comprendre réellement ce que moi, je comprends ? Est-ce que ton cerveau a été update ? Est-ce que ton cerveau est capable de comprendre tout ce que je dis ? Non, il faut que tu ailles à l'école. C'est très important. Pour comprendre, il faut que tu ailles à l'école pour me comprendre. Il faut que tu ailles ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Sinon, tu ne peux pas me comprendre. Tu es trop loin de moi. Tu es encore un brousse, mon gars. Il faut sauter sur les réseaux sociaux. On n'est pas la même chose. Si toi, tu pouvais comprendre nécessairement que le dixième de ce qu'il y a dans mon cerveau, toi, ta tête va exploser. Ta tronche là, ta tronche de musarène là, ça va exploser. Konorina. C'est fini pour ce soir. Mais, Makoso, ce n'est pas encore fini. Je vais te reprendre. Mais je vais aller doucement, doucement à vous tous. Mais je vais te reprendre. Je vais te reprendre. Et puis, tu vas me dire, il faut que tu vas m'amener la preuve que toi, tu n'as... Et puis, jusqu'à temps, tu vas me donner la preuve que toi, tu n'as pas tué Tatiana. Tu vas me donner la preuve que toi, tu n'as pas tué Tatiana. Que toi, tu n'as pas bousculé Tatiana Koya avec des témoins à la maison. Si moi, je l'ai tué. Si moi, je l'ai frappé. Moi, je ne dis pas que tu l'as frappé. Tu l'as bousculé. Et tu as fait du chantage aux enfants. Tu as fait du chantage aux enfants pour qu'ils se taisent. C'est un accident, mais tu l'as tué quand même. À demain, ciao.